Je suis sûre que t'as jamais vu des trucs comme ça accrochés à un caillou, un poteau ou une barrière Si c'est le cas, ne les détruis jamais Cette petite coque a un peu la texture de la mousse polyuréthane Mais c'est pas du tout issu de l'être humain, ça a été créé par un insecte C'est une eau-thèque de menthe religieuse Et si ce mot te fait penser à bibliothèque, c'est parce qu'ils ont la même racine Le mot grec teke veut dire boîte, étui ou rangé Et ça explique bien ce que fait le eau-thèque Parce que son rôle, c'est d'être un étui pour des oeufs Celle-là a été trouvée vide et chacune de ces petites loges correspond à un oeuf La ponte de ces eau-thèques allait au début de l'automne Ce processus est assez long parce qu'il est très minutieux Et c'est vraiment un truc fascinant à regarder Après ça, les menthes adultes vont mourir Puisqu'elles ne peuvent en général pas survivre au froid de l'hiver Et les dizaines, voire centaines d'oeufs selon l'espèce contenue dans ces eau-thèques Vont être protégées du froid jusqu'au printemps On dit que l'oeuf c'est la forme de résistance C'est grâce à ça que l'espèce perdure d'une année sur l'autre Donc si tu détruis une eau-thèques, c'est toute la prochaine génération de menthes qui ne pourra pas éclore En mai-juin, des centaines de petits bébés menthes vont naître Et si ton jardin n'est pas envahi, c'est parce qu'ils ont énormément de prédateurs Lézards, araignées et autres s'en donnent à cœur joie Donc il n'y en a qu'une petite fraction qui arriveront à l'âge adulte Et qui pourront se reproduire à leur tour Si tu es curieux ou curieuse, abonne-toi !